Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. On est le 16 janvier 2020, 21h09, heure du Québec, avec un autre cyclogénèse explosif, un bombogénisant qui passe au-dessus de l'Atlantique et qui a l'air vraiment monstrueux, vous le voyez ici. Il y a d'autres images ici, plutôt celui-là, ici encore, qui devraient donner du temps assez perturbé. Des vents violents, même des tornades. On a le sud-ouest de l'Islande qui devrait être touché par des vagues très, 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 très puissantes. C'est des vents de force d'ouragan qui vont se poser, qui vont poser une menace pour les zones terrestres. Avant dimanche, lorsque la haute élevée sera poussée vers le sud-ouest de l'Islande. On parle même ici, ce système va se déplacer le long de l'extrême est du Canada. On devrait avoir ici, on a déjà eu un changement. Ici, ce matin, il faisait aujourd'hui très, très beau, 1, 2 degrés. Et vers 4 heures, 16 heures, vers la fin de l'après-midi, le vent a commencé à souffler, le vent a commencé à souffler et les températures ont commencé à chuter. En moins de 10 minutes, moi, j'ai vu le thermostat de la voiture descendre de 4 degrés. On est parti de 2 à moins 2. Puis, on devrait se retrouver avec des températures beaucoup plus froides, plus normales pour ce temps-ci de la saison. On a été chanceux, on a été épargnés ici au Québec. Donc, on devrait avoir beaucoup de neige, beaucoup de pluie, beaucoup de neige, beaucoup de vent, pardon, et plus de froid. Et certaines parties de l'Europe, le Groenland et l'Islande, devraient se faire brasser la cage, comme on dit par chez nous. Ça va se développer, une tempête violente de vent à travers la mer du Labrador et le long de l'est du Canada aujourd'hui, ainsi qu'autour de la pointe sud du Groenland, tard, samedi. Puis, si on va voir Météo-Canada, on peut voir que demain, hein, moins 12, donc déjà beaucoup plus froid qu'aujourd'hui, on était à 2 degrés, donc on a une baisse de température de 14. Samedi, moins 14 avec de la neige, moins 6 dimanche avec de la neige, alternance soleil et nuage pour lundi, moins 10, moins 12, moins 6, moins 20 dans la nuit, moins 13, moins 14, moins 21, moins 13. Donc, on voit qu'on se dirige vers peut-être un semblant d'hiver, parce qu'on a été épargné depuis une semaine ou deux même, je vous dirais trois semaines au Québec, on a été très chanceux, alors qu'ailleurs, dans l'ouest canadien, c'est des froids sibériens, de la neige, beaucoup de neige en Europe aussi et ailleurs, mais aux États-Unis, mais ici, on a été vraiment, vraiment épargné. Est-ce que c'est El Nino qui nous a épargné comme ça? C'est bien possible. Pendant ce temps-là, Oman a été frappé par quatre mois de pluie en un jour, de fortes crues soudaines et des températures glaciales. De fortes pluies ont enclenché des inondations soudaines dans certaines parties d'Oman, le mercredi 15 janvier. Les températures chutant sur le point de congélation et la neige dans certaines régions. La capitale Musca a enregistré 2,2 pouces de pluie sur une période de 24 heures. Imaginez-vous, le bureau météorologique d'Oman a déclaré qu'il faisait moins d'eux, qu'il avait été enregistré une température de moins d'eux. L'année dernière, la température dans la région était de 5 degrés. Donc, on peut voir aussi des photos, des images complètement hallucinantes de cette pluie. et en plus, le froid, imaginez-vous, qui frappe Oman. Donc, ça c'est pour cette région-là. Il y a des images, je vous laisserai les liens dans la boîte de description. En Afghanistan, maintenant, on est rendu à 170 morts, imaginez-vous, suite à une vague de froid brutale qui porte le nombre de morts à 170 en Afghanistan, en Inde et au Pakistan. Je vous en avais parlé, la neige abondante, la pluie, les températures glaciales à travers l'Afghanistan. L'Inde et le Pakistan continuent de déclencher des avalanches qui ont fait au moins 170 morts jeudi, aujourd'hui. Donc, au Pakistan, au moins 15 autres personnes, dont 5 soldats sont mortes dans des avalanches. Donc, beaucoup, beaucoup de froid. Encore là, des images hallucinantes, je vous laisserai tout ça. Et du froid. Donc, on a cette tempête, nouvelle tempête hivernale puissante qui va se diriger vers le nord-ouest du Pacifique et se diriger vers les plaines et le Midwest américain. Une puissante tempête hivernale avec des zones de neige abondantes et de la glace traversera le Pacifique nord-ouest ce soir et se dirigera vers l'est à travers les plaines et le Midwest. Donc, encore beaucoup, 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 beaucoup d'activités, de tempêtes dans le Midwest. Vraiment, ces gens-là ne sont pas épargnés. Beaucoup de pluie pendant le printemps. Beaucoup de neige en hiver et du froid aussi. On a parlé hier, je vous ai parlé de l'Iran et de toutes ces... Donc, vraiment, on embarque dans une petite période d'intensification. Surveillez-vous en Europe parce que cette cyclogénèse, bonne cyclogénèse, va probablement affecter une partie de l'Europe aussi, du nord de l'Europe, du nord-est de l'Europe peut-être. Alors, ce sera à voir, mais en tout cas, pour l'instant, on se dirige vers du temps incertain, beaucoup d'agitation en haute altitude. On va avoir du froid, de la neige ici, un petit peu plus. On a été épargnés, c'est fini. À travers, à Oman et en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, on a vu les conséquences de ce froid-là, cette vague de froid. Et ce n'est pas fini. 2020 va nous amener énormément, énormément de changements, chamboulements, chambardements à tous les niveaux. Préparez-vous. C'est commencé. Le grand chambardement, chamboulements, il est commencé, puis 2020, c'est vraiment le début, l'année charnière de tout ça. On va s'en rappeler longtemps. Êtes-vous prêts? Préparez-vous. Puis surtout, armez-vous de spiritualité, parce que les temps qui s'en viennent, si vous pensiez que c'était difficile avant, attendez ce qui est en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada